Alors, on va faire l'exercice du revers, c'est quand le chien tourne autour de nous et en marche arrière. Donc pour ça, il faut que ça soit déjà mettre les postérieurs sur une cible. Je vais vous montrer le prérequis, puis il y a. Allez, une fois. Une fois. Yes ! D'accord, donc on a déjà besoin de ça. Ensuite, on va se mettre à côté du chien. Une fois qu'il est sur la cible, on va se mettre ici. Donc ça, ce sera la position de départ et la position finale. En gros, c'est au pied. Une fois que le chien est bien sur la cible, comme ça, que ça fait une super zone heureuse, je vais commencer à le recommencer un tout petit peu plus loin. Du coup, il va devoir y retourner en marche arrière. Yes ! Il doit y avoir juste devant les pieds. Il doit juste... Yes ! Il doit juste descendre légèrement de la cible pour venir chercher la friandise. Yes ! Et dès qu'il y retourne, parce qu'il a fini de manger, je récompense. Et puis, petit à petit, en fait, je vais mettre ma friandise à chaque fois de plus en plus loin. Yes ! Pour qu'il doive à chaque fois faire un tout petit peu plus de trajet. Yes ! Yes ! Là, je ne vous montre pas toutes les étapes, mais il faut vraiment y aller millimètre par millimètre. Je vais un petit peu plus vite parce qu'il sait déjà le faire. Yes ! Mais c'est vraiment comme ça que je lui ai appris en allant millimètre par millimètre. Yes ! Yes ! Yes ! Donc là, on en est à trois quarts de tour. Je récompense toujours une fois en position. Yes ! Donc ici, je récompense le chien quand il est sur la cible. Et ensuite, la prochaine, je lui mets plus loin. Yes ! Donc ensuite, quand on commence à avoir les trois quarts de court tour, on va pouvoir commencer à tirer la cible. Winter ! Yes ! Yes ! Et voilà, là, le chien, en général, il commence à faire le lien. Comme quoi, yes ! En fait, c'est l'exercice complet. Parce qu'il a fait le tour, en fait. Donc la boucle est bouclée. Yes ! Yes ! Yes ! Yes ! Super, c'est bien mon couille. C'est fini. Pour moi, ce qui est important dans cet exercice, c'est que le chien apprenne à enrouler en marche arrière de lui-même. Sans qu'il y ait de mur, sans qu'il y ait de contraintes physiques. Et vous voyez que du coup, le résultat est très joli. Parce qu'on a un chien qui recule vraiment avec confiance. Et pas juste qu'il recule super vite, puis qu'il se retrouve des fois à 5 mètres. Ou d'un côté, il le fait bien, puis de l'autre côté, il ne le fait pas bien, etc. Comme d'habitude, n'oubliez pas de travailler dans les deux directions. Merci. 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 Merci.